Générique Hey, salut les gardiens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter de Destiny 2 et de deux théories assez intéressantes. Vous allez voir, elles sont totalement différentes l'une de l'autre. La première, on va discuter des armes, de la manière dont elles ont été construites pour Destiny 2. Comment est-ce que vous allez pouvoir les looter et les impacts que ça va avoir sur le PVE, mais aussi le PVP. Vous allez voir que c'est assez intéressant et important. Ça s'appuie sur une interview de Luke Smith à PlayStation Lifestyle. Pour la deuxième théorie, on va discuter du lore, de l'histoire de Destiny 2, d'une petite réflexion que je me suis faite et aussi un petit passage de la première mission de Destiny 2 qu'on a pu voir au reveal de Destiny 2 et à l'E3. Alors, commençons par la première théorie. Tout simplement, Luke Smith répond dans l'interview à PlayStation Lifestyle. The weapons are all unbuilt in a way where before they have random talents. Donc, traduction en français, c'est les armes ont toutes été construites à la main, alors qu'avant, elles avaient des talents aléatoires. Donc, quand on nous parle de talents aléatoires sur une arme, on pense évidemment directement aux percs aléatoires. Et on imagine tout de suite, en lisant la suite de son interview, où il parle qu'ils vont pouvoir équilibrer une arme sans toucher à tout le type d'armes. Par exemple, si dans les revolvers, vous trouvez le palindrome cheaté, et bien Bungie, maintenant, va avoir la capacité de toucher au palindrome sans toucher à toutes les autres armes. Et du coup, on va directement vers le fait qu'avant, les armes avaient des talents aléatoires. Donc, vers maintenant, dans Destiny 2, elles n'auront plus de talents aléatoires, elles auront des percs fixes. Donc, je m'explique, imaginez le palindrome dans Destiny 2, et bien il aura toujours 3ème main et télémètre. Un pur exemple où le petit génie aura toujours petit calibre, bas de chanceuse. Voilà, ce genre de choses. Donc, est-ce que, vraiment, en lisant l'interview de Luke Smith, on s'oriente vraiment vers ce genre de théorie. Est-ce que c'est une bonne chose pour Destiny 2 ? D'un côté, comme il le dit dans la suite de son interview, ça va permettre de gérer l'équilibrage beaucoup plus finement. Ça va permettre de s'assurer que Destiny 2 est plus intéressant, plus équilibré, et va plus être orienté vers le mode compétitif. Ce que veut vraiment, entre guillemets, Bungie. Donc, pourquoi pas, c'est vraiment plausible, et c'est cool pour cet aspect-là. Par contre, c'est beaucoup moins cool en termes de diversité du loot. Dans Destiny 1, ce qui nous intéressait, c'est d'avoir l'arme qui nous plaisait, mais aussi d'avoir les bonnes percs sur cette arme, et ça nous obligeait à essayer de la looter plein de fois pour avoir, finalement, ce qui nous intéressait. À un moment donné, on avait la reforge qui était là, et qui nous permettait d'essayer plein de fois d'avoir les percs, le combo de percs qui nous plaisait. Là, en ce moment, on a les vendeurs qui nous permettent ça, mais ça a toujours passionné les gens, et je trouve que ça serait assez dommage de ce point de vue-là. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais pour l'instant, c'est la seule information qu'on a sur ce sujet-là jusqu'à maintenant. Si j'ai loupé quelque chose, n'hésitez pas aussi à le mettre dans les commentaires, à me donner votre avis sur cette info-là. Au niveau de la deuxième théorie, on va tout simplement parler des factions et des Val et Vente dans Destiny 2. Alors, tout simplement, on parle beaucoup en ce moment de Zavala, d'Ikora, de Kaïd qui vont être séparés sur des terres différentes, qui vont avoir peut-être une histoire un petit peu plus développée, mais on ne nous a absolument pas parlé des factions. Et c'est assez intéressant parce que dans la première histoire de Destiny 2, on voit assez furtivement le fait que l'emplacement de la nouvelle monarchie a été vidé, qu'il n'y a plus personne sur les banquettes. Et je trouve ça assez cool. Directement, m'est venue la réflexion. Et si la nouvelle monarchie était liée à Gaulle et que c'était finalement cette faction-là qui avait aidé Gaulle à rentrer dans la tour ? Alors, il y a quelques points communs, notamment la Raid Légion, c'est les cabales de Gaulle, et le fait que le rouge soit la couleur de la nouvelle monarchie. Ça les relie quand même assez fortement. On sait aussi que la nouvelle monarchie a envie d'avoir un leader charismatique qui va pouvoir gérer la tour. Ils disent même que s'il n'existe pas, il va falloir le créer. Donc, pourquoi pas aller le chercher dans un autre système solaire ? Donc, pourquoi pas ? En plus, on sait qu'ils sont directement venus à cet emplacement-là. Peut-être qu'ils ont été aidés tout simplement par la nouvelle monarchie. Après, cette théorie-là a un petit peu de fond dans l'aile avec le fait que dans le trailer de Bungie, on voit des gardiens de la nouvelle monarchie aider à la défense de la tour. Donc, est-ce qu'il y a une scission au niveau de la nouvelle monarchie qui ferait qu'une partie aurait aidé Gaulle alors qu'une autre serait plus en train de défendre la tour ? Moi, je pense plutôt qu'ils sont tous en train de défendre la tour. Pareil, Eva Lomanté, on ne l'a pas vue. Je pense que si elle avait été présente sur la plateforme à ce passage-là de l'histoire de Destiny 2, on nous l'aurait montré. Donc, qu'est-ce qu'elle est devenue ? Est-ce que peut-être tous ces protagonistes-là ont été enlevés ou pris en otage par Gaulle ? Bref, c'est des choses à creuser. Pareil, au niveau des deux autres factions, on nous en parle assez peu. On aperçoit deux, trois choses dans les fanarts, dans ce genre de choses, mais on ne nous en dit pas plus. Alors, évidemment, la dead orbit, l'astre mort, dans leur discours, ils sont plus un peu peureux sur le fait qu'il y ait quelque chose qui vienne tout détruire, ce genre de choses. Ils sont assez défaitistes. Et d'ailleurs, ils nous invitent à quitter la tour tant qu'il en est encore temps. Donc, est-ce qu'ils ont peut-être prédit entre guillemets l'arrivée de Gaulle ? Mais on les voit mal, entre guillemets, s'allier à Gaulle. Et pareil pour la guerre future, qui, elle, voit évidemment la guerre comme un moyen d'arriver ensuite à la paix. Peut-être que finalement, l'arrivée de Gaulle leur va bien parce qu'ils se disent que c'est la guerre qui les attendait tant et qu'ils vont pouvoir l'amener maintenant pour ensuite arriver à une paix un petit peu plus sereine. Donc, pourquoi pas ? Mais je trouve que c'est des aspects de l'histoire du jeu qui ont été assez peu explorés dans ce que j'ai trouvé sur Internet, dans les forums, aussi dans les vidéos que j'ai pu regarder de chaînes américaines. Effectivement, c'est un aspect peu exploré. J'aimerais bien que vous me donniez votre avis et aussi que vous me donniez des infos dans les commentaires si vous en avez plus que moi et si j'ai loupé des choses. Je me ferais un plaisir de les relayer dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. J'espère que ces rumeurs, que ces théories ne vous auront pas fait peur. Je le répète encore une fois, ce n'est que des théories. Il n'y a rien d'officiel. Donc, comme dans toute théorie, à vous de vous faire votre propre avis, à vous de la creuser et d'être méfiant. Il ne faut pas croire tout ce qu'on vous dit sur Internet. C'est très, très important. Mais en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve très, très bientôt sur la chaîne. Bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501